Un grand leader avant sa mort disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais, mais, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui ne vient au Père que par moi. Alors bonjour, mes bien-aimés, ou pour certaines personnes, c'est un bonsoir ou bien un bon après-midi. Ma prière pour vous à ce moment précis est que Dieu vous bénisse dans ce moment où vous êtes à l'écoute de la parole du Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Lisons ensemble dans 2 Samuel, chapitre 13, nous allons les verser 1 à 16. La parole de Dieu dit ceci. C'est à cause de ta main, sa soeur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonah d'Abbe, fils de Chimia, frère de David. Et Jonah d'Abbe était un homme très habile. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre ? Tu vois, fils du roi, ne veux-tu pas ? Mais il lui dit, Amnon lui répondit, J'aime ta main, c'est de Salom, mon frère. Je n'abbe lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à ta maman, ma soeur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mètre sur mes yeux, afin que je le voie et que je l'apprende de sa mère. Amnon se couchea et fit le malade. Le roi vient le voir et Amnon dit au roi, Je te prie que ta maman, ma soeur, vienne faire des gâteaux sur mes yeux et que je le mange de sa mère. David envoya dit à ta maman, dans l'intérieur de ses appartements, « Va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mètre. » Amnon, ta maman, dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché, et prit la pâte, la pèterie, prépara devant lui un gâteau et le fut cuit, prenait ensuite la poêle et le versa devant lui. Mais Amnon lui refusa de manger et il dit, « Fais sortir tout le monde ! » Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à ta maman, « Apporte le maître dans la chambre et que je le mange de ta mère. » Tama prit le gâteau qu'elle avait fait et le porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comment elle le lui présentait à manger ? Il la saisit et lui dit, « Viens coucher avec moi, ma soeur. » Elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me déshonore pas quand on agit point ainsi en Israël et ne mettez pas cette infamie. Où irais-je, moi, avec ma honte ? Et toi, tu seras comme l'un des infamants en Israël. Maintenant, j'ai été pris par le roi et il ne s'opposera pas à ce que tu sois à moi, à toi. » Mais il ne voulait pas le quitter. Il le fit, juramment, la déshonorer et coucher avec elle. Verset 15. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, « Lève-toi, va-t'en ! » Elle lui répondit, « N'augmente pas et ne me chassez le mal que tu m'as déjà fait. » Que le nom du Seigneur soit béni. La parole que j'ai à ce moment précis pour vous et moi est ceci. « La conséquence du refus de confronter et dit la vérité. » La conséquence du refus de confronter et dit la sage où nous venons de lire explique que Amnon s'est fait faux malade. S'est présent comme malade. Alors, elle avait un ami, Jeunadab. Et cet ami était parti le voir. Et lorsque cet ami était parti le voir, il lui a fait comprendre son désir. Et le conseiller, son ami lui a dit, « Pourquoi soucier-toi ? » Fais-toi comme tu es malade et demande à ton père que ta sœur, qui est aussi la sœur d'Absalom, prépare un gâteau, viens te donner. Alors, tu la saisiras et tu coucheras avec elle. et ceci apparu, bon Amnon, et voilà ce qui était arrivé en violant sa sœur. Et ce qui est interdit parce que sans demander les d'autres qu'il le faut, elle a déviégé sa sœur. Ça arrive beaucoup d'autres personnes Amnon Amnon avait un désir mais c'est ce désir qu'elle n'arrive pas à partager. Pour le partager, elle a voulu dire à son ami et le conseil que son ami lui a dit a permis à commettre un crime. Chaque personne a un ami. Nous tous, nous avons des amis soit des conseillers au foyer, dans nos lieux de travail respectifs, dans nos sociétés, dans nos églises, mais souvent on a des faux amis, des amis qui ne donnent pas de conseil qu'il le faut, mais au lieu d'aider à construire, mais aide à détruire. beaucoup de personnes ont subi le conseil de leurs amis et actuellement ils sont en train de pleurer. À cause de conseil de certains amis, de faux amis, que j'ai l'énormant les amis d'Aïchit-Ofel, a permis que Amnon n'ait pas passé la procédure normale en violant sa soeur qui a causé des dégâts dans la famille. Quel ami et quel conseil à ce moment précis tu es en train de m'écouter, qui te donne de conseils et qui est en train de te conseiller? Est-ce que le conseil qu'on te donne est celui qui est en train de conseiller en train de dire ce qui est la vérité ou ce qui te dit conformément exactement ce qu'est la parole de Dieu demande? Fais très attention à ne pas tomber dans les pièges de ce que je les ai nommés à Chitophè de conseillers qui n'ont rien à produire mais qui amènent la destruction, qui envoient des gens à la dérive. Bon nombre de personnes ont eu la vie dévastée à cause de certains conseils qu'ils ont pris avec un ami ou ceux qui les concédèrent. Des hommes dits les ont mis dans la dérive. Ma prière pour toi et que Dieu ait su tes lames qui te fait sortir de cet état qui actuellement c'est comme un piège qui est tombé dedans. Mais quand nous lisons ce passage verset 5 qui nous parle de son conseiller qui a fait cette forme de complot et il a violé sa propre soeur mais ce qui est déshonorant verset 14 nous fait comprendre qu'il lui fut violemment et la déshonorée et coucher avec elle. Lorsque nous continuons à lire verset 12 9 il nous dit Taman répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigaré et mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant décrit Absalom son frère lui dit Amen ton frère et tu étais avec toi maintenant m'assèter toi c'est ton frère ne prends pas cette affaire trop de coeur et Taman déshonoré demeurer dans la maison d'Absalom son frère Lorsque nous lisons verset 21 il nous dit le roi David a pris ces choses et il fut très irrité Absalom qui est le frère la victime a dit à sa soeur reste calme c'est ton frère parce qu'il croyait que son père allait résoudre ces problèmes donc il attendait le roi et qu'est ce qui était arrivé à David verset 21 nous dit il fut fureux après avoir appris ces choses le roi fut fureux alors mais il n'est pas agit c'est tout il était fureux mais il n'est pas agit il était devenu passif c'est comme il y aurait le problème ou il n'est pas eu le courage à dire la vérité à amener ou à confronter le problème et quand nous regardons l'histoire du roi David c'est un roi qu'on le respecte beaucoup qu'il a conquéré il a fait beaucoup de combats il a conquéré beaucoup de vies il a fait à soi son royaume c'est un homme respectueux du plan de vie extérieure mais au sein de sa famille il n'a pas eu le courage voici l'un de ses frères ses enfants qui a commis l'acte en violant sa soeur sans passer la voie normale légale il fut irrité mais il n'a pas pu dire un mot ça nous arrive beaucoup on a des parents à la maison quand les enfants sortent il m'est mis derrière eux pourquoi l'enfant est sorti pourquoi il est parti faire cela il va venir me trouver va venir mais d'un moment où l'enfant vient le père ou l'amant n'est pas le mot approprié à dire la vérité à l'enfant jusqu'à l'enfant devient un monstre ou bien un monstre il perd le courage à dire il y a des familles il voit certaines vérités à dire mais il n'arrive pas à dire la vérité qu'il le faut il faut dire la vérité il faut apprendre à dire la vérité dans l'amour c'est ça qui est beaucoup plus important mais il fut irrité mais il n'est pas eu le courage à dire ça arrive aussi dans nos lieux de travail on a des chefs du service qui sont à tel moment irrités contre certains ouvriers mais face à la personne n'arrive pas à parler même dans nos égrises bon nombre de personnes font certaines choses que quand tu vois le responsable en place il est fâché il dit il n'est pas d'accord mais il n'arrive pas à affronter la vérité il n'arrive même pas à dire que ce que telle personne est en train de faire est mauvais par l'amour il n'arrive même pas à reprimander mais si nous refusons à dire la vérité dans l'amour à reprimander ce que nous devons faire dans l'amour nous subirons la conséquence les résultats qui suivent le problème qui suivent voyez c'est très 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 important le roi David fut irrité mais il n'est pas pu dire la vérité il est resté alors que son fils Absalom dit à sa sœur de citer parce qu'il croyait que son frère son père allait donner une suite à cette situation mais pas de tout pas de tout il faut que nous faisons attention attaquer parents tous ceux qui sont sur nos tutelles nos enfants est-ce que nous avons le courage à dire certaines vérités dans l'amour ou bien derrière eux on m'émi mais on n'arrive pas à parer dans nos églises on voit certains désordres on considère ou nous croyons que ce que les gens sont en train de faire c'est mauvais on nous informe nous sommes fâchés mais face à la situation on mouille on n'arrive même pas à sortir un mot c'est ce que le roi David avait fait ici alors lorsque nous lisons le même chapitre de Samir 13 verset 23 à 33 il nous fait comprendre que Tamar avait deux bonnes années chez il avait resté deux bonnes années chez son frère mais le roi David n'a rien dit alors qu'est-ce que c'est arrivé comme le roi n'est pas pris la décision souvent si nous manquons après la décision qu'il faut nous permettons que certains rébellions certains se revoitent ou se rebellent et quand nous attaque responsable nous perdons le courage et sans dire la vérité à certains choses nous perdons notre dignité directement ou indirectement les gens ne nous conseilleraient plus donc Absalom qui regardait son père sans dire la vérité il était irrité mais n'est pas dit quelque chose qui est normal à nourrir cette haine dans son coeur quand nous refusons de dire certaines vérités on permet que certains dégâts arrivent certains parents ont laissé les enfants les filles aller où ils veulent ils murmuraient derrière eux mais ils n'arrivent pas à parler jusqu'à ce que les enfants deviennent et l'enfant deviennent rebelles en prenant des grossesses maintenant c'est une honte et les parents cherchent à avorter des fois c'est la mort qui cause ou des fois la femme n'arrive plus à concevoir après avoir marié c'est vice versa d'une manière quelconque essayer de prendre le courage essayer d'avoir le courage dire la vérité qu'il le faut dans l'amour où il faut reprimander faire le dans l'amour alors si nous ne faisons pas dans nos maisons dans nos sociétés dans le lieu de travail dans nos églises nous créons un rébellion interne et nous perdons notre dignité sans le savoir et les gens nous marquera du respect et voilà verset 23 à 33 nous permet que nous a fait comprendre qu'Absalom a nourri la haine en créant un festin demandé la mère de son père que parmi ses enfants vienne effectivement Amnon était parmi ceux qui étaient venus père n'a pas dit un mot il a pris la décision et il a vengé ce que Amnon a fait à sa soeur alors le roi maintenant était inconsolable Absalom Absalom savait ce qui allait arriver donc il a fui poireux chez son grand-père à Géhichu dans le verset 20 37 vous voyez un problème est arrivé David était irrité mais n'a pas eu le courage à dire un mot à gendrer un autre problème qui a permis la mort le cafouillage et les dissensions dans la famille quand nous Macron a dit la vérité on crée des dissensions dans la même famille si c'est à l'église on crée des dissensions si c'est dans le service on crée des dissensions si c'est dans le travail on crée des dissensions si c'est dans le gouvernement où on n'arrive pas à dire la vérité à certaines personnes on crée des dissensions et voilà ce qui est arrivé et cette dissension permet d'être surtout aussi à se rébérer finalement Absalom a fui il était parti en exil mais étant là-bas quel conseil il a pris quel environnement lorsque nous lisons chapitre 14 à partir verset 22 à 24 de même de Samuel il nous fait comprendre que le roi ne pensait plus à ces choses finalement c'est Joab qui était parti son chef d'armée qui était parti voir le roi David pour lui expliquer le problème et il était parti chercher Absalom quand Absalom était venu le roi David a donné son accord et Absalom son fils était venu verset 28 du chapitre 14 nous dit il a resté à Jérusalem pendant deux ans mais le roi refusait à voir son fils tu vois on dit le roi refusait il met dignité c'est comme l'amour partenaire il n'est pas il n'est pas la Bible il n'est pas dit son père il dit le roi le dignité refusait de voir son fils alors voilà quelle colère qui animait Absalom quelle frustration ma sœur était violée voilà ce qui est arrivé même si j'ai un mot à dire laissez-moi venir à m'exprimer non c'est non je ne vais pas voir Absalom je ne vais pas le voir ma face donc Absalom Absalom voit que deux ans son père refusait de le voir en face parmi la population c'est comme il est rejeté mais son père ne savait pas quelle attitude quel caractère il a eu à l'extérieur et ce qui était triste à partir du chapitre 15 de même de Samuel il nous fait comprendre qu'à un moment donné Absalom a réuni la rébellion et il y a eu beaucoup de gens d'Israël qui a adhéré la cause d'Absalom et l'aimait finalement qu'est-ce qui était arrivé il a créé la rébellion et il a fait chasser son père sur son tronc voici quand nous refusons à confronter la vérité quand nous refusons à confronter et de dire la vérité où il le faut voilà ce qui y arrive il y a eu le mec il y a eu la rébellion finalement le roi était déshonoré son fils a pris ses concubines et il y a eu des dissensions dans sa famille le roi qui avait le pouvoir qui conquérit des nations finalement était chassé par son propre fils sur son tronc si nous ne raisons pas certains problèmes dans nos foyers respectifs dans la vie de nos enfants finalement c'est tes enfants qui ne te donneront pas la paix à la maison quand tu verras les enfants venir à la maison tu les consideras comme un brugant qui vient avec un fusil chez toi à la maison parce que tu as refusé et tu refuses à confronter la vérité et à dire la vérité quand nous refusons même dans nos égrés respectifs si tu refuses étant responsable à confronter et à dire la vérité qu'il le faut finalement tu crées la dissension non seulement cette dissension commence mais tu peux faire ta dignité directement ou indirectement et ça permet la rébellion ça arrive dans nos sociétés ça arrive dans nos pays respectifs il faut que étant responsable des familles responsable du foyer responsable du service dans nos égrés dans nos sociétés que nous avons le courage à affronter et à dire la vérité dans l'amour à confronter à réprimer où le problème commence parce que si un petit problème nous n'arrivons pas à résoudre ça peut agendrer beaucoup de choses amenant à violer sa soeur son frère Absalom savait mais il disait tais-toi c'est ton frère il croyait que son père allait dire quelque chose mais son père la Bible nous dit il était fâché irrité mais s'arrêtait là comme bon nombre de personnes ils se fâchent mais pas d'action quand tu leur dis c'est ton chose qu'est-ce qu'il a fait il va venir me trouver l'enfant là il est comme ça quelle personne à l'église là s'il vient mais devant la personne il mouille sans dire un mot et quand les autres voient c'est comme je le dis deux poids deux mesures ils voient ils regardent mais on lui a dit mais il s'est misuré mais il n'a rien dit il te regarde comme quelqu'un qui n'est pas crédible et tu perdes ta responsabilité ton poids et au fur et à mesure ça permet que le respect qu'ils ont pour toi aussi baisse non seulement ça baisse mais tu perds ta dignité indirectement et quand ça dure ça crée des dissensions dans cette dissension dans nos églises dans nos foyers dans la famille avec les enfants dans la société où nous vivons et si nous n'essayons pas de bien affronter ça crée la rébellion et voilà Absalom il approche chasser son propre frère la conséquence des refus de confronter la conséquence des refus de dire la vérité amène souvent ou engendre les désordres ou la dérive que Dieu t'aide et m'aide afin que lorsque nous regardons cet exemple comme la Bible nous dit tout ce qui est écrit c'est pour nous instruire c'est pour nous corriger c'est pour nous amener dans la voie normal la droiture Dieu n'a rien caché il a permis que toutes ces choses soient la lumière pour toi et moi afin que lorsque nous sommes en train de vivre dans ce monde jusqu'à ce que Christ vient ou à un moment il nous appelle est-ce que tu es en train d'affronter ces problèmes dans ton foyer est-ce que tu ne perds pas le courage à dire la vérité à tes enfants à ta femme ou bien à ton mari dans l'amour est-ce que tu ne fâches pas à l'intérieur mais face à la personne tu mouilles dans l'église ou dans la société ma prière pour toi est que Dieu te donne la capacité à affronter à dire la vérité au moment la vérité et en frontant dire ce qui est normal en châti mais dans l'amour en rappelant mais dans l'amour un grand leader avant sa mort disait je ne connaissais pas le but de la vie un autre grand leader disait à ses disciples cherche la vérité un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles avant sa mort je ne suis pas le chemin mais mais Jésus a dit je suis le chemin la vérité et la vie lui ne vient au père que par moi je n'ai pas Merci.